Musique Bonjour à toutes et à tous les amis c'est TenCraft On se retrouve aujourd'hui sur Satisfactory pour un épisode supplémentaire Et alors rappelez-vous la fois précédente, on avait quand même bien avancé On avait quasiment terminé l'intégralité de la phase 2 Regardez nous sommes à 500 sur 500 en plaquage intelligent Vous pouvez le voir en haut à droite Nous sommes à 444 sur 500 en structure polyvalente Et nous sommes à 100 sur 100 en câblage automatisé Autant dire qu'il ne nous reste plus grand chose afin de terminer la phase 2 On va juste attendre un petit peu Alors je vous avais dit que je reprendrais l'épisode avec 500 sur 500 sur toutes les unités, sur toutes les ressources Sauf qu'en fait j'ai décidé de reprendre un petit peu en amont parce que je voulais vous présenter des petites choses Effectivement j'ai agrandi la base, on va dire que j'ai bien bétonné Je trouve ça un peu plus sympa quand même que lorsque vous avez un petit peu de montagne et de verdure On a bétonné un petit peu par-ci par-là, je voulais vous montrer aussi que j'ai bétonné ici aussi Enfin j'ai mis des murs et des fondations, franchement c'est pas mal du tout Alors d'aujourd'hui donc pour cet épisode les amis on va essayer Je dis bien essayer de commencer la phase 3, tout du moins on va découvrir le pétrole, ça serait vraiment super sympa de trouver un coin hyper sympathique avec du pétrole On va bien entendu aussi, et ça je vous l'avais promis, essayer de faire un système qui va nous rediriger tout le surplus vers un broyeur J'entends par là que du coup on aura de la production de coupons quasiment illimité Attention tout cela a un coût électrique en effet parce que si je relance toutes les intégralités de toutes mes machines et mes chaînes de production Et bien tout simplement on va avoir une hausse en électricité qui va être énorme D'où peut-être d'abord débloquer le gasoil ou tout du moins le pétrole et les centrales à carburant Avant de commencer ce système de répartition intelligente Je vous le montre grosso modo, j'avais pensé à quelque chose du style répartiteur intelligent J'envoie tout droit la ressource et j'envoie à droite, en fait j'envoie à droite comme ceci Ça va venir se cumuler sur toutes les ressources Et j'envoie à droite tout au fond là-bas sur un broyeur avec les répartiteurs intelligents C'est à dire que tout le surplus et bien je l'envoie sur la porte de droite Et du coup ça me permet d'envoyer tout le surplus vers un broyeur Donc je pense que ça peut être pas mal, effectivement Là on garde toujours si vous voulez notre broyeur avec notre petit conteneur Si on a besoin de déposer des petites choses par-ci par-là Mais j'ai envie de construire un petit système de répartition intelligente du surplus Pour justement générer des coupons fixites Alors j'ai un petit peu avancé au niveau du MAM On va regarder ça ensemble C'est à dire que au niveau du Catarium on est toujours au même endroit Donc là tant qu'on va pas débloquer le pétrole, le plastique et le caoutchouc On pourra toujours pas débloquer le connecteur à haute vitesse J'ai avancé un petit peu au niveau du tissu Je suis allé chercher de la biomasse, du mycélium J'ai débloqué les tissus On a donc l'accès au parachute, à la ceinture à outils élargie Donc ça, ça peut être pas mal Et le tissu en polyester De ce côté-là, j'ai pas franchement cherché En termes de nutriments on est toujours bloqué J'ai toujours pas d'Agaric Lardon En termes d'électrolimas, il me reste des électrolimas à charge violette à débloquer En termes de quartz, on est pas mal J'aimerais débloquer la technologie radar quand même Mais pour ça il faut que je fasse des oscillateurs de cristaux Et ici en termes de soufre On pourrait très bien avancer un peu plus loin En débloquant ceci par exemple Ou en débloquant encore la ceinture à outils élargie Qui va nous rajouter un emplacement d'équipement Ou bien encore la poudre sans fumée Mais pour ça il nous faut aussi du pétrole Et donc par conclusion, par conséquence du plastique Donc les amis, aujourd'hui on est reparti Et on va essayer de débloquer la phase suivante Alors avant de commencer les amis l'épisode d'aujourd'hui N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter Ça va être un petit épisode de transition Sans forcément de grandes grandes constructions Mais au moins on va essayer de trouver une énorme belle zone J'ai déjà mon idée d'ailleurs Pour cette production de pétrole Alors rappelez-vous, on avait quand même bien terminé pas mal de choses Les contrôlerias, les fils actifs, les moteurs Et tout ce qui est lié au quartz Puis ensuite vous connaissez la chanson J'ai débloqué plusieurs paliers en votre absence Ça fera peut-être aussi l'épisode L'objet d'un petit épisode J'ai débloqué, j'ai terminé la phase 2 et la phase 3 Rappelez-vous, j'avais encore les tremplins J'avais aussi le transport motorisé Tout ça j'ai débloqué Le palier 4, je voulais faire avec vous le plan fixit Parce que j'ai envie de vous montrer Quelques petites modélisations que j'aime bien Qui vous permettent quand même d'aller bien plus vite Alors, je vais d'abord débloquer Le modeleur, modéliseur ou modélisateur Comme vous voulez Par contre il nous faut quand même pas mal de ressources Alors on est parti pour remplir un peu les ressources Le câble c'est au cas de 4, 6 Le béton, il nous faut 2 stacks Ici les poutres 1 stack ça suffira Et par contre on a besoin de 2 stacks Pour les cadres modulaires Et on est parti pour le plan fixit On va le construire dans la foulée Je vais voir si j'ai un emplacement plutôt sympa Hop, 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 hop On est parti Let's go Plan fixit Donc Ce que je vous propose les amis C'est qu'on dispose Peut-être le modélisateur par ici A voir en fonction De la place Mais je pense que ça pourrait être sympa Ce que je vais faire moi C'est que je vais faire un petit cut Je construis la plateforme du modélisateur Je construis le modélisateur Modéliseur, n'importe Et je reviens vers vous Allez les amis Je vous reprends 3 minutes après Pour vous montrer un petit peu Ce que ça représente Un petit peu comment je l'ai pensé Donc pour l'instant On va le laisser là Si on a besoin de beaucoup plus de place Parce qu'on va avoir beaucoup plus de conteneurs Qui vont arriver par exemple par là On poussera vers là-bas Le modeleur et le broyeur Donc j'ai construit le modeleur J'ai construit le broyeur Je me suis mis en mode vol Pour vous montrer un petit peu Tout ça de loin Ce que je vais faire J'ai déjà une première idée D'un petit plan de fonderie Je construis ça Je vous montre un petit peu Et je reviens vers vous Juste après Allez les amis Je vous reprends après 8-9 minutes Où j'ai construit mon premier plan Mon premier plan de modélisateur Mon premier plan de modélisateur Qui s'appelle On va dire 4 fonderies MK3 Alors je m'explique pourquoi Tout simplement Je suis venu mettre 4 fonderies Comme ça Les 4 fonderies Je vais pouvoir les faire d'un coup On est sur du tapis MK3 L'entrée est ici On est sur du manifold Donc qui dit manifold Dit forcément répartition Au fur et à mesure D'abord celle-ci se remplit Ensuite celle-ci Ensuite la troisième Ensuite la quatrième On est sur une entrée basique On prend notre place Déjà j'ai commencé à réduire la place Par cette utilisation-ci C'est-à-dire qu'on est en sortie direct Sur des convoyeurs élévateurs MK3 Et on a des groupers en hauteur Alors pourquoi j'ai fait ça ? Pour tout simplement Laissez les répartiteurs Pour les entrer dans les constructeurs Juste en dessous C'est un petit gain de place Qui vous permet De gagner à peu près Une case de fondation Et c'est clairement pas négligeable Donc voici mon premier plan Qui s'appelle Fonderies MK3 Manifold On le réutilisera Et vous le verrez Ça va être plutôt sympa J'essaierai de vous activer La construction de ce plan-là Par exemple Lorsqu'on fera Je sais pas moi Du fer Du fer ou du cuivre Quelque chose comme ça Et on verra Vous allez voir Que ça va être assez sympa J'essaierai par la suite De débloquer un mur Avec support de convoyeur Pour dire Ok Ici c'est l'entrée Et c'est pas mal Ce qui est pas mal C'est que j'ai aussi Branché l'électricité Comme ça Vous avez juste Amener l'électricité A ce poteau là Et tout le reste Est relié Voilà Donc ça C'est pas mal Et on est juste Dans le timing Pour Vous savez quoi Pour activer L'ascenseur Pour activer L'ascenseur orbital Alors je suis désolé J'y vais en l'air Mais c'est tellement Plus simple Y aller comme ceci On y va C'est parti Let's go Donc On embarque tout ça Et on envoie Et on va débloquer La phase 3 Les amis Et ça va être Une phase déjà Un peu plus complexe Là on est sur Un répartiteur Ouais alors Écoutez On va le laisser On va le laisser Faire comme ceci Je vais le laisser Là vous voyez On a besoin De 2500 Et bien écoutez Ça va rouler Ça va rouler Tant qu'on va faire Cette phase 3 Par contre On aura besoin De câblage automatisé Les structures Polyvalente C'est 2500 Et par contre On aura besoin D'unités adaptatives A terme de 100 Et de moteur Je ne sais plus Comment on appelle ça Le moteur complexe Ou avancé Je ne sais plus En terme de 500 Oui j'ai fait Un truc vraiment Très très moche Vous allez m'en dire Des nouvelles C'est vraiment très moche Mais en tout cas Ça fonctionne Au moins on stock Ici les câblages automatisés Parce que je sais Qu'on en aura besoin Énormément Pour le reste En sachant Qu'ici on a aussi De ce côté là Des plaquages intelligents Qui sont stockés A hauteur de Ouais c'est pas mal C'est pas mal du tout Effectivement On est quasiment A deux stockages industriels Donc écoutez Franchement pas trop mal Alors Qu'est ce qu'on a débloqué Les amis On retourne Dans Le fameux Hub Et on regarde un petit peu Palier 5 Palier 6 Alors Palier 5 On va débloquer quoi Le masque à gaz Ok Le transport de fluides Alternatifs Donc ça Ça va être très bien Pour le caburant conditionné Pour le jackpack Bon je vous avoue Qu'avec le mode fly Bon effectivement On n'aura pas tellement besoin On a la fabrication industrielle Qui permet de débloquer La façonneuse La production d'ordinateurs De modeur Ah là voilà Ça a les moteurs modulaires Et les unités de contrôle adaptative Et bien dans un premier temps On va faire Le raffinage de pétrole Bien entendu On aura aussi Le palier 6 Avec Les infrastructures électriques Étendues Générateur carburant Qu'on va y avoir MK4 Mise à jour Voilà On va pouvoir scanner Le catérium Il y aura bien sûr Les trains Excellent L'ingénierie L'ingénierie des pipelines MK2 Le pipeline MK2 Ça va être excellent ça Et le réacteur Dorsal On a Plein de choses à faire On a plein de choses à faire Alors je vais aller chercher Les ressources Pour ceci On peut tout On peut tout Débloquer Il n'y a pas de problème Le moteur Ce n'est pas un souci On a des poutres en acier Où sont-elles ? Elles sont ici Et normalement On n'est pas full Mais on n'est pas mal Voilà Il y a besoin Il y a besoin de 500 Tuyaux Ok Hop Voilà On a besoin de 500 Tôles Et puis bah écoutez On va pouvoir envoyer tout ça Allez c'est parti Hop 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 On va pouvoir scanner Le pétrole Et on va se trouver Une petite zone Plutôt sympathique Alors Effectivement Je n'avais pas enregistré On m'a fait remarquer Donc on va appeler ça 4 Fonderie MK3 Manifold On va Sélectionner l'icône Fonderie Voilà Bon la couleur On va laisser comme ça Ce n'est pas un problème Et on va sauvegarder le plan Tac Plan sauvegardé Et maintenant Si vous allez dans A Vous allez dans plan Vous avez ceci Ici Donc on va d'abord faire Un sous menu On va ajouter une catégorie Qui va s'appeler Fonderie Parce que ça ne va pas être les seules fonderies Qu'on va faire On va peut-être faire 8 fonderies On va peut-être faire 16 fonderies Si on peut le faire par exemple Je vais mettre fonderie Et je vais mettre ça Dans Fonderie Voilà tout simplement Donc pour l'instant On va partir là dessus Appliquer les modifs Et si vous retournez dans A Et vous allez dans plan Vous allez dans fonderie Et 4 fonderies MK3 Manifold Et c'est enregistré Et vous voyez On a globalement Oula On a globalement Tout ce qu'il nous faut Pour construire Les 4 fonderies Avec les manifolds Avec les MK3 Les répartiteurs Les groupers Etc Etc Et même Là Le réseau électrique Donc voilà C'est pas mal Ce qu'on va faire C'est que Je vais vider Bien sûr Pour récupérer tout ça Je récupère Toutes les ressources Et puis Bah écoutez C'est pas mal Alors ce que je vous propose C'est déjà de Regarder le pétrole brut On est parti Let's go Et du coup Pour l'instant rien Ok Ouh mais dis donc On est pas mal ici là Ok on va aller là Et je pense Alors on est vraiment Au milieu entre ici Oula Je pense qu'on va aller là Et je vais vous montrer Pourquoi Parce que ça va être Incroyable Allez A tout de suite Et alors les amis Je vous reprends Et voilà Pourquoi je voulais Venir ici Regardez Cette étendue d'eau Elle est incroyable Si je refais un scan Normalement Le pétrole se trouve De l'autre côté Par là bas Si j'ai bien Calculé Voilà il se trouve Juste là bas ici On aura De quoi faire Une énorme structure Vous avez bien entendu Une énorme structure Sur tout ce lac Je suis désolé Je vais prendre un petit peu De hauteur Mais regardez Le lac Quelle distance Et quelle taille Il fait En sachant qu'on a Vraiment pas mal de choses Par exemple Des écloseurs En plein milieu On a Je crois Des disques durs Là bas On a le pétrole Là bas On a vraiment pas mal de choses Et moi l'idéal C'est qu'ici Ici On se fasse Une énorme plateforme Typiquement Typiquement Alors ouais On a débloqué la fonderie La pompe à pétrole Ça va être très bien Typiquement On fasse Quelque chose du style En fois de 20 Ou fois de 30 En fait On fait tout le lac Une énorme fondation Sur tout le lac Et Et bah écoutez Pour ensuite faire Tout ce qui est plastique Caoutchouc Etc Etc Je pense que ça va être Une sorte de Troisième base Après le pétrole Qui est là bas Après la base centrale Et on ramènera Tout vers la base centrale Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais en tout cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires On va Je fais un cut Je fais un semblant De début de base Et je reviens vers vous Donc je suis en train De récupérer Enfin j'ai terminé De récupérer La limace jaune Qui se trouve C'est extrêmement bizarre C'est en plein milieu Du vol comme ça Bref Une électrolimace jaune Que je viens de récupérer Qui était en plein milieu Du lac Avec justement Ces fameux Parasols Alors je ne sais pas Si c'est Je pense que c'est du mycélium Je vais essayer de voir Ok mycélium Silice Calcaire Intéressant Donc je vais déblayer tout ça Je déblaye tout le lac Et on se retrouve Juste après Et les amis Nous voici de retour Après un petit délai De timelapse Où je suis venu Construire justement Une énorme plateforme Qui va nous permettre De venir poser Nos raffineries dessus Peut-être que J'étendrai par là On étendra certainement Par là-bas On fera en fait Tout le lac Sera une base complète Et là on a quand même Énormément de place Donc ça fait extrêmement plaisir J'ai rasé L'intégralité De la forêt Enfin pas l'intégralité Une toute petite partie Pour vous dire Qu'en fait effectivement On voit la base Au fond On voit la base d'ici Donc en fait On n'est pas si loin Que ça Donc Qu'est-ce qu'il y a toi Voilà J'ai fait pas mal de choses Dans le MAM Puisque je suis allé chercher Des écloseurs Donc j'ai vraiment Vraiment avancé La recherche dans le MAM Au niveau des nutriments Ce qui s'est passé C'est que du coup J'ai débloqué 6 emplacements supplémentaires Ça fait extrêmement Du bien On va pas se mentir Afin d'avoir un petit peu Plus de place Bon Première chose à effectuer On va direction Le pétrole Alors je sais Ça vous plaît pas Que je vole Mais en tout cas Moi ça me facilite Grandement la chose Si je prends un petit peu De hauteur Et que je vous montre Un petit peu Grosso modo Ce qu'on a On a 1 2 C'est tout 3 Je crois qu'on en a Oui voilà On en a 3 3 sur place Un nœud pur Un nœud normal Deux nœuds normal Et un nœud pur Ce que j'avais envie De vous proposer Les amis C'est de partir C'est de partir D'un nœud normal On part d'un nœud normal On fait Un petit peu de plastique Un petit peu de caoutchouc D'accord Derrière Parce qu'il y a Tout un fonctionnement Avec le pétrole Derrière On reproduit du carburant Qui est injecté Dans des centrales Pour l'instant Les centrales Malheureusement J'en ai pas Ouais j'en ai pas Donc Ecoutez Ce que je fais C'est que Je commence à faire ça Et je reviens vers vous Juste après Et les amis Je vous reprends Après un petit timelapse Et ça y est J'ai agrandi La surface De la base De la dalle bétonnée Mais j'ai aussi commencé La production de plastique Et de caoutchouc Alors j'ai fait mes petits calculs Je me suis dit Ok je vais partir D'un nœud normal Je vais pas trop pomper De pétrole Parce que Ce qu'il faut savoir C'est qu'on va en avoir besoin D'énormément Pour toute la suite De toutes les ressources Qui vont arriver par la suite Et en fait Du coup je me suis dit Tiens Pourquoi pas Je sortirais 20 de plastique Et 20 de caoutchouc Qui pour l'instant Mais somme toute Sont pas trop mal En termes de fréquence Je vais ramener tout ça A la base Mais ça je le ferai Hors vidéo Parce que là pour l'instant J'ai du taf Regardez un petit peu La structure que j'ai effectuée Tout simplement Je suis venu Effectuer Une pompe à pétrole Je suis venu Construire une pompe à pétrole Juste là Laquelle Sort 120 de pétrole Par minute Si je vous montre Un petit peu 120 de pétrole Par minute On a besoin Nous actuellement Pour sortir 20 caoutchouc Et 20 plastique On a juste besoin De 60 Donc pour l'instant Ce qui s'est passé C'est que Je vais la mettre A 50% On est à 50% On en sort 60 30 et 30 Qui rentrent dans chaque Une raffinerie Pour chaque Ici ça nous sort 20 de plastique 10 résidus de pétrole lourd Et ici 20 de plastique 20 résidus de pétrole lourd Alors justement Les raffineries Il y a deux entrées Deux sorties Actuellement On possède On ne fait Qu'une seule entrée C'est à dire Le pétrole brut Mais En sortie On va sortir Le pétrole Et on va sortir Le Pardon Le caoutchouc Et le plastique Sauf que Il faut absolument Que la raffinerie Soit vide Dans les deux Outputs J'entends par là Ça ça doit être plein Bien sûr Mais ça et ça Ça doit être vide Sinon ça vous stoppe La production Que ça soit l'un Ou l'autre Qui soit plein A cet endroit là Il faut absolument Que ça sorte Et que ça soit vide Donc c'est pour ça Qu'on a deux outputs On a deux convoyeurs Donc un pour les plastiques Un pour les caoutchoucs Qui sont reliés à des convoyeurs Et regardez moi Cette chaîne De convoyeurs Que j'ai fait J'ai vraiment anticipé Pour le futur On a fait une énorme chaîne On va passer plein plein De tapis par là Pour ramener directement A la base Donc là on le voit pas Avec le brouillard Mais rappelez vous La base Elle est vraiment Au fond là bas Donc je vais amener Tout ça jusque là bas Hors vidéo Je pense que ça Vous intéresse pas forcément Et bien sûr J'ai fait une sortie De pipeline Les résidus de pétrole lourd Ces résidus de pétrole lourd Qui retombent Dans une autre raffinerie A 50% Afin de produire 20 carburants Par minute Attention Si celle-ci Est pleine Alors Le tuyau sera plein Alors Les raffineries De pétrole Et de caoutchouc Seront plein Et tout s'arrête C'est aussi simple que ça C'est assez dangereux Parce que Rappelez vous Je vous avais dit Et oui Les carburants Donc grâce aux résidus De pétrole lourd On peut transformer Le résidu de pétrole lourd En carburant Ce carburant Qui lui va nous servir Rappelez vous Dans l'infrastructure électrique Il va nous servir A alimenter des centrales à carburant Qui vont produire de l'électricité Et en l'occurrence Si ces centrales à carburant Ne sont plus alimentées En carburant Et bien Vous avez Un Blackout total C'est à dire que Votre capacité en carburant Chute drastiquement Et là c'est fini Tout 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 le reste Est Terminé Donc pour l'instant J'ai mis un réservoir Parce que j'ai pas débloqué Les centrales à carburant Mais ça ne saurait tarder J'aimerais Que ça soit d'ailleurs Le jalon suivant Qu'on débloque Parce que Ça va être ultra important De débloquer tout ça Et regardez On a déjà du plastique Et du caoutchouc A ramener à la base Bon Et regardez Terminé à la phase 3 On est déjà à 270 Sur 2500 Structures polyvalentes Juste en construisant Ceci Autant vous dire que Franchement Ça va avancer Plutôt pas mal Sur les structures polyvalentes On verra pour les moteurs Qui seront un peu plus compliqués A faire Et on verra aussi Pour les unités adaptatives Qui sont aussi Compliquées A construire Bon Les amis N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Aujourd'hui Découverte Du pétrole Modèleur Fixit On a déjà fait Une modélisation De 4 fonderies Et puis Découverte Et construction De la future Énorme base Qui se trouvera Bien sûr Ici J'ai peut-être Une autre idée C'est que Cette énorme base Au bout d'un moment Elle sera bien remplie En termes de surface Mais peut-être Qu'on montera en hauteur Parce que regardez Vous avez des falaises On a quand même Une belle hauteur de falaises Donc Qui dit que Pourquoi pas On aurait Peut-être 2 ou 3 étages Sur cette base Ca sera un énorme cube Ca sera une énorme base Pour toute la suite De notre aventure En tout cas les amis Moi je vous laisse là Je vous souhaite une très très bonne journée Prenez bien soin de vous J'espère que vous avez apprécié L'épisode Allez Ciao